Terminons avec l'éducation. Le deuxième bâtiment de trois salles de classe de l'EPP Zogle, longtemps attendu, vient d'être livré. Cette œuvre est l'initiative du maire Léman André Narcisse de la commune de Benouillet. Cette infrastructure vient mettre fin à une décennie de souffrance des écoliers, enseignants et parents du village Théodore Kanga. L'école primaire publique du village de Zogle vient de s'enrichir d'un nouveau bâtiment de trois classes entièrement équipées en table banc. Cet édifice vient combler le déficit en salles de classe depuis des décennies. Auparavant, l'école de Zogle ne remplissait pas les conditions requises pour un meilleur apprentissage. Avec ce nouveau bâtiment de trois salles de classe équipées en table banc, le calvaire depuis plusieurs années est désormais un vieux souvenir. La construction de cet édifice est l'œuvre de la municipalité de Benouillet avec à sa tête le maire Mémane Narcisse André. Nous sommes ici aujourd'hui pour la remise officielle du deuxième bâtiment de l'EPP de Zogle. C'est la matérialisation de notre engagement qui est de faire en sorte que nous renforcions les infrastructures éducatives dans notre commune. Parce que sans infrastructures adéquates, il serait difficile d'obtenir de bons résultats de la part du corps enseignant. Nous sommes très très contents. La population de Zogle est très très contente. Nous sommes contents parce que avant, nos enfants fréquentaient sur un bâtiment, sur un appartement. Et aujourd'hui, nous avons vu un joli bâtiment comme ça. L'autorité préfectorale a procédé à la coupure du ruban qui symbolise la remise officielle de cette infrastructure scolaire. Les projets d'arrêtés et des documents relatifs à l'APA ont été adoptés par les parties prenantes. Réunis durant trois jours à un atelier à Yamoussokro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ils se sont penchés sur les domaines du projet afin de créer un environnement propice à l'utilisation durable des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Le point avec Charles Kouakou et Marie-Christelle Zogleï. Depuis mars 2019, la Côte d'Ivoire a été sélectionnée comme nouveau pays partenaire de l'initiative de renforcement des capacités pour l'APA. C'est ainsi que pour la mise en œuvre du protocole de Nogoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation que cet atelier s'est tenu. Cette initiative soutient la création d'environnements propices à l'utilisation durable des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Nous sommes très heureux que la Côte d'Ivoire fait partie d'un des pays partenaires de l'initiative qui continue de faire beaucoup de progrès en matière de mise en œuvre du protocole de Nogoya. Nous sommes très fiers de la collaboration et du partenariat qu'on a avec la Côte d'Ivoire. Et nous espérons que cet atelier sera en fait le début d'une série d'autres ateliers. L'atelier a vu la participation du ministère de l'Environnement et du Développement Durable du fait de son volet de lutte contre la pauvreté et la lutte contre les effets du réchauffement climatique. La conservation et l'utilisation durable de ces ressources sont donc indispensables. Pour rappel, c'est depuis le 24 septembre 2013 que la Côte d'Ivoire a concrétisé sa relation volonté politique de mettre en œuvre le protocole de Nogoya. Merci d'avoir regardé cette vidéo !